Reprise de la compétition pour la scène e-sport Counter-Strike. Oui, c'est les vacances, juillet, août, etc. Mais ça y est, on a droit à l'ESL Pro League qui reprend avec 4 groupes. C'est un nouveau format qui est en train de mettre en place l'ESL. Très certainement pour gagner un peu plus d'argent. On va en parler, ils ont étalé un petit peu la compétition. Mais avant ça, je vous invite tous à vous abonner, ceux qui ne le sont pas. Bientôt les 100 000. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent depuis autant d'années. Qui partagent un petit peu Counter-Strike, la passion, l'amour un peu de l'e-sport et de la compétition. Sur CS, ça me fait très plaisir. Mais également sur Valorant, depuis quelques mois quand même, je traite les sujets également sur Valorant. Dans la description, ceux qui cherchent du matériel un petit peu, les souris, les claviers, etc. Vous avez mon guide sur mon site internet. Mais surtout, si vous passez par mes liens, je touche des commissions. Donc n'hésitez pas à me soutenir de cette manière. On y est tous, gagnants, je trouve. Et ceux qui kiffent un peu les skins, les Dragon Lord, tout ça. Mondia Skin Baron est dans la description. Je vous embrasse les frérots. On commence l'actu cette semaine avec l'ESL Pro League. Qui va commencer le 16 août. Ça commence la semaine prochaine. Avec 4 groupes désormais. De 6 équipes. Chacun des groupes a 6 équipes dedans. Et ça va être étalé sur 4 semaines. Donc c'est très très long. Comme vous pouvez l'entendre. Toutes les semaines, il va y avoir un groupe qui va se jouer les uns après les autres. Donc le premier groupe, le groupe A, c'est avec Vitality, Astralis, Heroic. Donc du très très lourd. Le groupe B qui va nous intéresser également avec du G2 notamment. Très 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 en forme. J'attends de voir aussi OG, Complexity. Complexity pour les changements qu'il y a eu récemment avec Essay Tag. Et OG surtout, voir s'ils vont confirmer leur méforme ou s'ils vont un petit peu se réveiller. Groupe C avec du Navi, du Face, du Mou. C'est le groupe de la mort. Le groupe C, très 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 honnêtement. On ne va pas se le cacher, il y a du très très lourd. Et j'attends également aussi de voir FaZe, qui eux auront lieu fin août, voir un petit peu comment ça se passe de leur côté. S'il va y avoir des changements ou pas parce qu'il y a de grosses rumeurs côté FaZe. Et le groupe D, qui n'en est pas, on va dire, le plus faible. Parce que quand même Gambit numéro 1. Il y a Nip également qui sont en pleine expansion avec notamment Device qui vient d'arriver. Mais certainement des rumeurs comme quoi Dupré devrait le rejoindre. Donc à savoir si, parce que ce groupe là commence uniquement en septembre. A savoir s'il va y avoir des changements de ce côté là. Et surtout Team Liquid qui va être là aussi. Donc on va avoir des confrontations. NA, Europe avec Furia également qui est dans ce groupe. J'attends de voir ça avec la plus grande impatience. Et peut-être que je vais faire des vidéos entre guillemets particulières toutes les semaines pour traiter chaque groupe des ESL Pro League. Parce que si j'attends, on va dire, un mois pour faire un débrief, ça va être compliqué. Donc je pense que je vais faire groupe après groupe comme ça chaque semaine. Peut-être tous les deux, trois jours, je ferai des analyses, des débriefs de vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse que je le traite de ce format là. Parce que là, c'est un peu compliqué la nouvelle mise en place de ESL Pro League. En tout cas pour le format compétitif. Ils ont mis ça en place de manière, on va dire, allongée pour essayer de galvaniser le viewership. Voilà, pour essayer pendant un mois d'avoir le monopole sur la compétition Counter-Strike. Il y a beaucoup de viewers tous les jours, tous les soirs, absolument tous les matchs, sur tous les groupes. Et comme ça, ils s'assurent un maximum de viewers, etc. Je ne suis pas un grand fan, moi, de voir entre guillemets des compétitions comme ça sur un mois. Et c'est que les phases de groupe. C'est que les phases de groupe. Imaginez après qu'il y a encore les playoffs, etc. Donc, je ne sais pas, on va mettre 6 mois maintenant pour avoir le champion de l'ESL Pro League. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça un peu désagréable. Le fait de vouloir toujours tirer un petit peu sur la corde. Tous les organisateurs de tournois essayent vraiment d'étendre leur compétition sur plusieurs journées, sur plusieurs semaines, pour essayer de faire plus de viewers, plus de vues cumulées. Et donc, plus d'argent avec les annonces commerciales, tout simplement. Donc, je comprends tout simplement l'écosystème au niveau du business que ça engendre. Mais je trouve que pour le viewer, pour le spectateur, c'est dur à digérer. Parce que suivre une compétition sur un mois, uniquement les phases de groupe, je ne sais pas si un d'entre vous va suivre absolument l'intégralité des matchs. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué pour vous. Moi, je vais les suivre, bien évidemment, parce que je vais traiter les sujets. Mais vous comprenez un petit peu maintenant le problème que ça me cause. MSL, ancien joueur de North qui a totalement split. Cette organisation a laissé totalement l'équipe à l'abandon. Parce que bon, médiocre as fuck et manque de résultats évidents. Alors qu'il y avait des moyens financiers colossaux qui étaient déployés pour ce projet-là. Qui a été un échec pas absolu. Mais quand même, je pense que les fans d'Hanois ont été un petit peu déçus. Et même nous, je pense, Français, avons été déçus de ce projet qui, sur le papier, était quand même très excitant. Donc MSL fait son retour avec un petit teasing qu'il nous a fait sur Twitter. Et qui a annoncé que c'est bon, il avait créé son équipe, qu'il avait trouvé des petits joueurs, etc. Et qu'il est à la recherche aujourd'hui d'une organisation. Je pense qu'il ne va pas trop avoir de mal à trouver. Parce que bon, les pays scandinaves, les pays nordiques ont quand même beaucoup d'avance dans l'e-sport. Ils sont très développés et ça intéresse énormément de monde là-bas. Donc au niveau du Danemark, il n'y a aucun souci. Et surtout, grande confiance à MSL qui est un joueur très expérimenté. Qui a toujours su bien lire ses équipes, etc. Une belle construction, belle progression apportée à des jeunes pépites qu'il a toujours encadré. Donc pour le coup, j'attends de voir ça avec beaucoup d'impatience. Parce que j'ai foi en ce projet. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais en tout cas, la petite news, elle est là. MSL est de retour avec une nouvelle équipe à la recherche d'une organisation. J'aimerais voir un grand nom. J'aimerais voir un grand club de l'e-sport. Pas forcément historique, mais j'aimerais voir un grand club venir un petit peu redonner un peu d'amour à Counter Strike. Petite info Astralis. La semaine dernière, on a traité l'actualité dessus avec le recrutement de Luki et Gleve la re-signature. Donc ce sont les deux personnes qui sont chez Astralis. Bien évidemment, il y a encore Xipnix, Dupré, Magisk. Mais ces mecs-là, fin de contrat, etc. Ça va bouger dans tous les sens. Et il faut savoir qu'on a eu une info comme quoi Accor et Farlig auraient refusé les signatures chez Astralis. Alors là, no comprendo. No comprendo, Cafardinho, señoritas, señoritos. Donnez-moi un petit peu des informations. Accor et Farlig refusent Astralis. Alors soit on leur a proposé des contrats parce que, entre guillemets, ce n'est pas des rookies. C'est des joueurs qui sont sur la scène danoise depuis très longtemps, qui sont quand même très, 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 très individuellement gros potentiels. C'est très explosif. C'est très fort, vraiment. Mais au sein du grand public, très peu de monde les connaît. Et pour le coup, peut-être qu'ils ont eu des contrats proposés en mode rookie, tu vois, avec peu de salaire, etc. Donc peut-être que c'est ça. J'ose espérer que c'est ça la raison des refus de ces deux joueurs. Sinon, je ne comprends pas. Je vous laisse vous battre dans les commentaires. Je ne sais pas. Quelqu'un m'explique. Information dans le tiers 3. Maintenant, Fate, l'équipe de Bulgare que vous avez très certainement vue passer. Si vous suivez mes pronos sur Discord, c'est une équipe quand même qui est plutôt homogène et assez équilibrée, qui fait des bonnes performances dans le T3, un petit peu du niveau d'LDLC, pour vous donner une comparaison française. Pourquoi est-ce que je parle d'eux ? Parce qu'ils ont l'intention de devenir une équipe internationale, alors que leur équipe marche très bien en Bulgarie. Mais je profite un petit peu de cette information pour vous expliquer un petit peu l'écosystème à l'heure actuelle CSGO qui va très mal. La Bulgarie à l'heure actuelle, ce n'est pas le tiers monde bien évidemment, mais c'est des joueurs qui ont une main d'oeuvre très basse. C'est des joueurs qui ne coûtent pas très cher et qui ne génèrent pas du tout de viewership. Donc pourquoi Fate veut devenir international ? Pour tout simplement avoir galvanisé un petit peu les communautés de plusieurs pays. Imaginez que dans une équipe de ce calibre là, que tu peux payer 500$, 800$ par mois de la petite main d'oeuvre. J'appelle ça de la petite main d'oeuvre, parce que tu vas recruter du polonais, du lituanien, du russe, un peu du danois, un peu du finlandais. Bon, vous avez compris. Au final, tu as quand même des joueurs du subtop d'un très bon niveau, mais de plusieurs nationalités différentes. Donc tu vas générer plus de viewership. Et parce que tu galvanises un petit peu, tu soudes un petit peu, tu rassembles les communautés. Et aussi parce qu'au niveau du sponsorship, quand tu es propriétaire d'un club et que tu gères un petit peu les sponsorships, etc. Quand tu toques à la porte des marques, tu dis bonjour, on veut des sponsors. Combien vous nous donnez de budget ? Si tu as une équipe qui est only bulgare, il faut des budgets only bulgari. C'est des marques qui vont parler qu'à la Bulgari. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je dis, là je l'invente. Mais imaginez que l'iPhone par exemple ne soit pas disponible en Bulgarie, Apple ne sponsorisera jamais Fate. Je parle de ça pour, je ne sais pas moi, des marques qu'il n'y a par exemple qu'en France et qu'il n'y a pas forcément en Allemagne et vice versa. Alors que si tu as des joueurs de plusieurs nationalités différentes, tu crées des sponsorships globales, mondes ou en tout cas européens. Et dans ce cas-là, tu peux avoir des gros sponsorships équipementiers, des marques de gaming, etc. Qui s'occupent entre guillemets du merch, du marketing au niveau européen. Et donc tu génères plus d'argent que les budgets on va dire locaux, nationaux. Même si c'est un budget France, ça ne vaudra jamais pareil qu'un budget Europe. Et c'est bien ce qu'il faut comprendre au niveau monétaire économique. C'est le sponsorship mais également le viewership qui est ciblé quand on décide de faire ses choix un petit peu de recruter à l'inter ou ce genre de choses. Petite parenthèse, encore une fois en rapport avec cette information-là, c'est ce que fait Vitality avec l'équipe Valorant. Pourquoi sur Valorant, ils ne recrutent pas une équipe full française ? Parce qu'à l'heure actuelle, Valorant est un nouveau jeu. Ils veulent galvaniser un petit peu toutes les communautés autour de Valorant. Et peut-être que sur le long terme, ils prendront du full français. Parce que Vitality est française et qu'ils veulent un ADN français. Mais en l'occurrence, pour le début du jeu, non. Et vous comprenez maintenant pourquoi je me basais un petit peu là-dessus. Je trouve que c'est super intéressant. Je l'ai expliqué avec mes mots, j'ai bégayé un peu. Mais j'espère que je vous ai transmis beaucoup d'amour avec ce message. Nassar, Nasser, peu importe la prononciation que vous avez de cette équipe. Une équipe plutôt connue, j'ai envie de dire, car elle est la seule équipe du continent africain, du monde un petit peu arabe, qui a de belles petites performances. C'est vraiment l'équipe numéro 1 dans le Middle East, dirons-nous. Avec des Jordaniens, des Irakiens, un Tunisien et des Lettoniens. Ils ont recruté un nouveau Lettonien maintenant. Donc très content de voir qu'ils s'internationalisent un petit peu. Pour essayer encore une fois, peut-être de venir, de se rapprocher un petit peu plus de l'Europe. Et de peut-être un petit peu progresser au niveau de CS. Donc bonne nouvelle pour nos amis arabes. La grosse news, mais attention, on va faire une petite parenthèse pour revenir dans le passé avec cette news. Big kick Xantares, départ, machin, bon bref, le blabla habituel, un accord commun, c'est du mytho. Et c'est Gade, le Danois qui est recruté, parce qu'il parle allemand, voilà, on a découvert qu'il parle allemand. Enfin, j'ai découvert qu'il parle allemand, il a fait une story et tout sur Twitter, où il parlait allemand, donc je ne savais pas. En tout cas, Gade, voilà, il est recruté, donc joueur quand même qui a joué dans la scène danoise chez Norse et j'en passe, et des Mad Lions et tout le bordel. Enfin, il a fait tout le circuit danois, il me semble. Donc joueur très connu quand même de la scène. Remplace donc Xantares, le fer de lance un petit peu de ce projet-là, même si depuis quelques mois, années, c'est quand même Sirson qui pousse l'équipe vers le haut. Et Xantares avait eu un petit peu de méforme. Il faut savoir qu'il y a plus d'un an maintenant, j'avais annoncé moi le kick de Xantares. Au moment, je crois, où ils avaient changé Gobi, etc., où Gobi partait à la retraite, etc., je le savais, on le savait en fait, que Xantares devait être kick. Il ne s'entendait plus, guerre un petit peu d'égo, de rôle au sein de l'équipe et tout, même quand il y avait Smouya et tout ça. Il devait être kick depuis un bon moment, Xantares. Je l'ai annoncé dans des vidéos sur YouTube il y a longtemps. Donc là, vu que la news, elle est sortie, on en a même parlé en live sur Twitch, il y avait des viewers un petit peu qui s'en rappelaient que j'en avais parlé. Donc, je m'étais fait insulter, comme d'habitude, parce que l'information ne s'est pas avérée vraie dans les semaines après la diffusion de cette info, de ma part, parce que ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que, voilà, tu kicks Xantares, tu perds une énorme communauté turque, qui est une grosse immigration turque en plus en Allemagne, donc qui galvanise énormément de viewership, de sponsoring également. C'est clairement l'image, c'est l'emblème un petit peu de Big. Donc là, ils partent un petit peu en bon terme avec des vidéos hommages, etc. Donc très certainement que la communauté turque, entre guillemets, est reconnaissante et donc va continuer un petit peu de suivre Big et la communauté turque, les gars, à ne pas négliger sur Counter-Strike, qui est, je pense, la numéro 2-3. Voilà, si on peut considérer qu'il y a les Russes, il y a les Brésiliens, il y a les Turcs. C'est clairement la troisième communauté, donc, de CS, haut la main, sans absolument aucun doute. Et donc, voilà, Big kick Xantares, finalement, arrive à le kicker. Et l'info était vraie il y a quelques temps, ça, ce n'est pas fait pour négociation de contrat, machin, les égaux qui se rabiboschent, peu importe le pourquoi du comment. Mais au final, c'était vraiment dans les papiers depuis un bon moment. On enchaîne avec Xantares, bien évidemment, et une rumeur, par contre. Mais bon, c'est avéré aussi, c'est en train d'être sur pied, ça va arriver. La super team qui est en train d'être créée, la super team turque. Alors, j'entends la super team turque. Attention, je vais relativiser tout de suite. Donc, la team serait de Woxic, Xantares, Immor, Calyx et Paz. Alors, sur le papier, c'est phénoménal. Sur le papier, ça casse des gueules, il n'y a aucun souci. Mais moi, il y a beaucoup de problèmes là-dedans, tout de suite. Je vais vous le dire tout de suite. Déjà, Woxic et Xantares ne se supportaient pas. Ils s'insultaient à l'époque et tout de Space Soldier. Donc, ça remonte à, je ne sais pas moi, 2015, 2016. Ça fait des années. Ils n'ont jamais joué ensemble parce qu'il y avait eu des embrouilles. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est même très, 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 très certain. Les deux ont fait leur chemin, etc. Ils ont énormément mûri. Ils ont pris en maturité. Ils se sont assagiés avec l'âge et tout. Et donc, pour le coup, ils sont prêts peut-être à faire table rase du passé. Je ne sais pas pourquoi ils s'étaient embrouillés, pour le coup. Mais derrière, ils sont prêts à jouer ensemble avec le retour de Calyx, bien évidemment. Calyx jouait déjà avec Xantares à l'époque. Et Paz également, qui était chez Space Soldier. Immor, qui est une jeune pépite turque, bien évidemment. Et donc, Woxic, qu'on connaît tous. Cette équipe, sur le papier, est phénoménale. Parce qu'au niveau des rôles, au niveau du firepower, au niveau individuel, c'est exceptionnel. Woxic est un très bon sniper. Xantares est un star player incroyable. On a Calyx, qui est un fixe BP, qui est dans son coin, qui fait très, très bien son taf. Paz, qui a un IM absolument énorme. Et Immor, qui est un petit peu un joueur hybride très efficient. Très, 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 très efficace. Et qui lead là-dedans ? Qui lead, qui encadre ses égaux ? Parce que faire une super équipe turque, alors qu'on connaît le caractère des turcs, c'est quelque chose à gérer. Pourquoi ? Parce que déjà, je le sais ça par rapport à Majer. Voilà, Majer est quelqu'un que je connais personnellement, le franco-turc justement. Et lui, il a cette poigne un petit peu pour gérer ces égaux-là, pour gérer les caractères culturels. C'est vraiment culturel de gérer les personnes turques. Et là, pour le coup, qui c'est qui lead ? Qui est la star ? Là, il y a Xantares, il va faire des cacas nerveux à Touva. Il y a Woxic, il va faire des cacas nerveux à Touva. Je ne sais pas, là, j'ai l'impression qu'on prend entre guillemets les gros noms, les superstars sur le papier des turcs. Et même si c'est les superstars, Calyx, il a fait quoi sur CSGO ? Paz, il a fait quoi sur CSGO ? Imor, il a fait quoi sur CSGO ? Woxic, il a fait... Je crois que c'est le plus gros palmarès à l'heure actuelle, Woxic, parce qu'il a fait une grosse performance avec Mouze, quand il était avec Karigan, Rops, etc. Xantares, il est chez Big aussi, il a fait quelque chose. Il a fait deux, trois petits trucs, mais ce n'est pas des champions de major, ce n'est pas des... Je ne sais pas où ça va, moi, là-dedans. Moi, rajouter des ingrédients comme ça, qu'on dit bon, peut-être que la sauce, elle ne va pas prendre. Peut-être que ça va prendre et ça va être exceptionnel. Je pense que ces mecs-là, ils vont casser les gueules, que tu devais connaître, c'est dès que tu crées une équipe, tout est beau, tout est rose, tout le monde met de l'eau dans son vin et ça marche très bien. Mais sur le long terme, moi, personnellement, j'ai beaucoup de doutes sur ce projet-là. Même si sur le papier, ça fait kiffer et surtout, grosse communauté turque, ça va galvaniser, peut-être un gros club pour recruter là-dedans. Donc, je vois aussi le positif que ça peut apporter, ce projet, bien évidemment. Moi, je parle vraiment purement, compétitivement, les résultats, etc. Ils pensent à aller où ? En ESL Pro League, à se qualifier à des majors, etc. Est-ce qu'ils ont vraiment le niveau ? Je pense qu'ils ont le niveau, mais il y a la concurrence aujourd'hui. C'est très, très dur d'être hyper régulier contre de grosses équipes, constamment à réitérer les bonnes performances, même pas les exploits, mais à réitérer les bonnes performances et pas juste avoir des pics, comme a pu le faire Mouz, comme a pu le faire du OG, comme a pu le faire toutes ces équipes-là. Pourquoi celle-là fonctionnerait plus qu'une autre ? Alors, je suis défaitiste, je ne suis pas très optimiste, etc. Mais, regardons le positif aussi. Sur le papier, c'est fabuleux, c'est exceptionnel, même en termes de firepower, c'est grandiose ici. C'est grandiose. Je pense qu'il manque juste un majeur, pour le coup, pour encadrer un peu tout ça. Personnellement, c'est ce que je pense. Maintenant, si ça se fait comme ça, tant mieux. Voyons aussi que c'est une grosse, 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 grosse communauté, une grosse fanbase qu'ils vont rapporter. Donc, en termes de structure et tout, il y a du très lourd qui peut arriver derrière avec du gros, 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 gros cash. Ça peut galvaniser de fou toute la communauté turque qui peut développer l'e-sport dans leur pays et tout, dans leur communauté. Donc, je valide à fond, je valide à fond le projet parce qu'économiquement, ça va faire grave du bien de faire une super équipe française turque comme ça. Et justement, c'est ce que je voulais dire. J'aimerais faire la même chose en fait en France, avec un deuxième projet français. Il y a Vitality, mais j'aimerais avoir un super projet derrière français. Il y a la place, il y a la place. Il y a des keynesses, on peut faire quelque chose. Donc, pour le coup, je valide à fond le projet pour les bienfaits que ça va apporter. Mais j'ai des petits doutes sur le niveau, l'ambition, les objectifs. Est-ce qu'ils vont être réalisables ou pas ? Qui encadre ça ? Coach, coach, pas coach. Qui va être le staff derrière et tout ? Là, j'ai l'impression qu'on prend juste les gros mecs, les turcs. De toute façon, ils n'ont rien à prouver, les turcs. On sait très bien que c'est des machines de guerre, mais ce n'est pas leur problème, ça. On sait tous très bien qu'ils mettent des headshots. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est l'intelligence dans le jeu, les goals, l'expérience, la gestion de leurs émotions. C'est plein de trucs de ce genre-là. Donc voilà la news autour de Xantares et de la super équipe. À vous de me dire ce que vous en pensez. Ça vous fait rêver ou pas ? Le meilleur joueur de l'année 2021 ? Très certainement, très certainement. Voilà, on a déjà à mi-chemin, voire à 80% du parcours déjà, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va dire ça comme ça, étant donné que ça va manquer de tournoi aussi cette fin d'année. Il ne faut pas l'oublier, on est toujours en période Covid, pas sanitaire, tout le bordel. C'est un peu compliqué. Donc très, très... Il faudrait un exploit pour que ça change. Et donc le numéro 1, c'est Simple. Donc très certainement qu'il devrait reconquérir son trône et être élu une nouvelle fois meilleur joueur du monde. Ça fait quand même deux ans que c'était Zivou consécutivement qu'il lui avait dérobé. Bon, dérobé, j'exagère, il les a mérités. Mais Zivou est numéro 2. Ça par contre, ça m'étonne. Parce qu'on se base peut-être sur les statistiques, etc. Mais pour moi, Zivou n'est clairement pas numéro 2 cette année. MVP d'absolument aucun tournoi, aucun titre majeur avec Vitality. Alors que de l'autre côté, chez Gambit et tout, c'est quand même du très, 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 très solide. Donc oui, le numéro 3 à l'heure actuelle, c'est Anthropik. Mais pourquoi ? C'est un mec de chez Anthropik, c'est Ilan de chez Anthropik parce qu'il est individuellement très bon. Mais Anthropik, c'est du tiers 3. Il joue que contre du tiers 3. Donc il a des stats absolument phénoménales. Donc c'est pour ça qu'il est sur le podium. Chiro, pour moi, est déjà beaucoup plus exceptionnel. Chez Gambit, il a gagné des titres majeurs. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc pour moi, déjà, Chiro, et même devant Zivou, en termes de performance individuelle cette année, voilà, grand fan français que nous sommes, il faut se rendre à l'évidence et accepter le fait que la concurrence cette année était vraiment, vraiment, vraiment au rendez-vous et que Zivou n'a pas eu son rendement. Zivou et son équipe, c'est Vitality aussi qui ne performe pas comme il faut. Et attention, derrière, on a du très, très lourd aussi. Donc le numéro 6, 7, 8, 9, 10, on a du Rops, on a du Axil, on a du Hobbit, on a du Jamie, donc le sniper de chez Virtus Pro. On a Dexter, sniper de chez Virtus Pro. On a Nico, Blamef, donc pas de joueur européen. Quand je dis pas de joueur européen, c'est Europe centrale, parce que bien évidemment, les Russes, etc., on est quand même à la maison en Europe. Mais vous avez compris, quoi, il n'y a plus de chocs. Bon, ça fait un moment, mais il n'y a plus de chocs de Kenny, de Device, de machin et tout. On voit la transition depuis l'année Covid, enfin le confinement, etc. C'est vraiment l'explosion, l'épanouissement total de la scène CIS quand même. Toute la scène russophone a absolument explosé pendant la période de confinement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que les autres ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que nous, les Français, pour que ça fonctionne ? Donc, compliqué. Compliqué, ce classement. Mais amplement mérité pour Simple, qui est absolument stratosphérique cette année. Un classement très important, qui, moi, m'intéresse beaucoup et que je vais essayer de vous transmettre avec beaucoup d'énergie. Classement des meilleurs joueurs par side. Side CT de défense, side Tero d'attaque. Avec Simple, ZeeWoo, Jamie, Ilan, Shiro, qui sont les 5 meilleurs cette année joueurs en défense. Totalement, totalement, totalement logique. C'est des snipers en défense. Tu tiens une ligne, tu punis, tu prends des piques. Tu vois ce que je veux dire ? Le sniper facile en défense. Donc, encore une fois, je ne suis pas du tout à l'aise avec ces statistiques. Parce que tout le monde aime les statistiques. Bien évidemment qu'ils ont des rendements exceptionnels. Je viens de citer des joueurs qui ont cette année atteint des niveaux extraordinaires. Oui, c'est des gros scoreurs. C'est des grosses performances qu'ils réalisent. C'est des playmakers. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne vais pas dire, je ne vais pas abuser en disant que n'importe qui à leur place ferait la même chose. Non, mais n'importe qui à leur place aurait un grand rendement statistiquement parlant. Dans tous les cas, un sniper, il est positif à la fin de la game. En CT, je parle à un sniper de qualité, un professionnel de jeu vidéo. Et même les noobs, ils s'en sortent à la WAP. Ils bougent un peu sur la map, ils font des piques, ils vont un coup en A, un coup en B, ils se baladent, c'est des électrons libres. Donc forcément, ils vont là où le jeu est et surtout, ce n'est jamais les premières lignes. Donc forcément, c'est eux, les playmakers et c'est eux qui rentabilisent. Après, c'est le jeu du sniper, bien évidemment. Donc il faut quand même être bon aux snipers. Surtout que c'est, on est à un niveau ultra compétitif où ils sont mis en échec avec du jeu de stuff très compliqué, avec des équipes très paquées pour essayer d'accentuer les refrags possibles et ils arrivent quand même à réaliser des exploits. Donc c'est là où par contre, Simple, Zibou, Shiro, Jamie et tout, ils sont très 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 chauds. Et encore, Jamie va save pas mal son AWAP donc il y a quand même pas mal de kills qui servent un peu à rien. On passe au niveau Terro désormais et là encore, on a le top 3 qui est plus ou moins le même. Il y a Shiro qui est dans le top 5, il manque Jamie mais il y a Rops qui fait son entrée et là pour le coup, je vais parler de Rops. Mais avant ça, on enchaîne avec le top 3 quand même. Simple numéro 1, même en Terro, il est super fort, AWAPR incroyable mais c'est normal, il est quatrième de ligne. C'est le playmaker d'Anavi, il y a un plan de jeu qui est créé autour de lui ou en tout cas, c'est lui qui crée le plan de jeu donc il envoie entre guillemets ses fantassins, ses petits pions devant, Boumich, Electronic qui vont devant, etc. en général et lui derrière, il casse des gueules, il punit. Alors, encore une fois, n'importe qui à ce positionnement-là, à ce rôle-là, n'importe qui aurait un bon rendement statistique. N'importe qui serait positif mais eux, ils sont encore au-dessus. C'est pour ça qu'il y a des star players et qu'il faut essayer de les galvaniser, il faut essayer de les mettre vraiment sur des piédestals pour que eux puissent scorer un maximum. Si moi, j'étais dans un rôle de star player, si l'un d'entre vous était mis dans un rôle de star player, on ferait un de ratio. On ferait 1, 1.2 de ratio, enfin 1.02, 1.10 de ratio, peut-être un peu plus de temps en temps mais eux, ils arrivent à faire du 1.35 de rating, c'est absolument phénoménal. Donc, c'est pour ça qu'un vrai star player, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter pour la capitalisation des kills. Donc, même si on peut mettre n'importe qui à ce rôle-là, il serait positif, c'est obligé. Il n'y a qu'à voir certains rôles en France de mecs qui ont pris ces rôles-là, ils sont positifs mais pour moi, ils n'ont pas le rendement d'un simple, d'un ZeeWoo, d'un device et j'en passe. Donc, ZeeWoo, c'est la même chose, Ilan, c'est la même chose, Siro, c'est la même chose. Ce ne sont que des playmakers, snipers, etc. Par contre, il y a Rops qui est là et là, vous allez me dire mais alors c'est lui, le monstre. Mais Rops, je suis désolé les gars mais si vous avez regardé mes vidéos analyses sur le monsieur, il bait un peu, il lurk un peu surtout que chez Mouz, c'est la star et que encore une fois, c'est un playmaker d'une autre manière en fait. C'est un rôle, on tourne le jeu autour, pas de Rops mais on tourne le jeu autour d'un groupe de gens qui vont faire de l'activité d'un côté et Rops, il est de l'autre côté en 4-1 et il s'infiltre et il lurk, etc. Il bénéficie des espaces que prennent les autres pour lui pouvoir lurker et faire le taf. Donc, c'est pour ça qu'il a un gros rendement au niveau du terreau Rops, c'est qu'il lurk et il lurk, c'est le meilleur lurker, c'est un des meilleurs lurkers du monde à l'heure actuelle. Alors oui, il y a des Xipnix, etc. Mais Xipnix, en général, il va lurker pour faire de l'activité, pour créer lui-même de l'espace pour les autres alors que Rops, lui, il bénéficie de l'espace que lui créent les autres. Donc, j'ai fait des analyses sur les joueurs individuels. Je pourrais en faire de plus détaillés, plus inside, etc. si ça vous plaît vraiment. là, il faut me spammer dans les commentaires. Je veux de l'amour dans les commentaires et je serai votre seigneur qui répondrait à l'appel de la vidéo, tuto et de l'analyse très certainement. Mais c'est pour vous expliquer encore une fois que voilà, moi, les statistiques, j'arrive à les démonter. Là, Simple, Zewoo, etc., les numéro 1, on sait qu'ils sont les numéro 1 mais c'est parce qu'il y a les rôles. Alors, Zewoo, un peu en dessous cette année mais il a des rôles quand même de star chez Vitality et pour Hobbes, je l'explique parce qu'il lurk. Voilà, en terreau pour le coup, ça reste quand même des machines. C'est des gens sur qui on peut compter. Ils ont ces rôles-là parce qu'ils peuvent capitaliser. Ils ont ces rôles-là parce qu'ils ratent pas. Ils ont ces rôles-là parce qu'ils ont beaucoup de sang-froid, parce qu'ils tremblent pas. Ils répondent toujours présent à ces moments-là. n'importe lequel d'entre nous, on ferait le taf une fois sur deux. On ferait le taf une fois sur deux. Donc, une fois, il compte de l'écho peut-être. Bon, vous avez compris ce que je veux dire mais dans tous les cas, voilà. Les statistiques, c'est pas trop trop à prendre non plus au pied de la lettre. les plus gros joueurs de pistoles de l'année. Et là, le pistol, là, c'est les stats qu'on peut prendre. Là, c'est les stats qu'on peut prendre le pistol parce que le pistol, ça mange jamais. Le pistol, ça mange jamais. Soit t'as de l'IM, soit t'en as pas. Soit t'as du sang-froid, soit t'en as pas. Soit tu cliques comme ça partout sur ta souris. Inch'Allah, inch'Allah, il y a un headshot qui part. Tu vois ce que je veux dire ? Soit t'es là, t'as du sang-froid, tu découpes des têtes et tu casses des gueules. Et là, on peut voir que Zewoo, c'est le numéro 1 avec un rating absolument extraordinaire de 1.47 devant absolument tout le monde. Nico qui clôture la marche du top 5. Bien évidemment, Nico qui est une machine de guerre aussi au niveau de son aim. Axil, très 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 fort chez Gambit. Axil, super chaud. Et bien évidemment, il y en a qui clôturent la marche avec un top 10 absolument incroyable que vous connaissez tous avec des Forest, avec des Lécros, avec des Simples, bien évidemment du pré-pistolmeister de ouf et tout avec des gros ratings également sur du 1.25, 1.27 donc c'est des monstres. Mais voilà, le pistol ça pardonne pas. Il n'y a pas de pseudo là, de support player, d'arroseur de mur et tout. Vous voyez à chaque fois que c'est des découpeurs de tête là qu'on vient de citer. Donc clairement, pour moi par contre, le pistol statistiquement parlant, c'est vraiment une statistique à prendre en compte parce que ça pardonne pas le pistol. C'est soit tu mets le headshot, soit tu le mets pas. Et autant tu peux avoir de la chance de temps en temps, être bien dans ta game et tout et faire le taf. Mais tu peux pas la répéter 4 ou 5 fois alors qu'eux, ils arrivent à la répéter constamment parce que justement, ils ont un aim vraiment tranchant, beaucoup de sang froid, très calme, ils assurent les kills, ils paniquent pas. Il faut des qualités pour être un gros pistol meister, pour être un bon à l'AIM. Il faut avoir certaines qualités et c'est celles que je viens de citer entre autres. Alors là, une statistique qui me plaît, une catégorie qui me plaît. Le meilleur support, voilà, le meilleur support, le meilleur flasheur. Bien évidemment, il ne s'agit pas juste de lancer des flashs. Sinon, t'achètes deux flashs tout le temps, tu balances, tu ramasses sur des cadavres, tu balances et t'es toi qui as lancé le plus de flashs. Non, il faut qu'il y ait des flash assists pour être comptabilisé. Donc super important et là, on a Fallen qui a 1,09. 1,09. Ça veut dire que dès qu'il lance une flash, il capitalise. Il lance pas des flashs pour, entre guillemets, des flashs de sommation, des flashs info, des flashs support, des flashs boost, etc. Il flash pour faire des flashs piques systématiques est très, 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 très efficace. Et le numéro 2, c'est Ozzy de chez Extra Salt, équipe américaine, qui est à 0,91 juste derrière. Donc, deux statistiques très, 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 j'ai envie de dire concise, criant de vérité parce que, imaginez, toutes les flashs qu'il lance, il y a un kill derrière. Il y a un kill derrière. C'est absolument incroyable. Ça, ça va vous plaire, ça. Le spectacle, les gros one-tap deagle et tout, quelle satisfaction on a quand on met un one-tap au deagle, quand on fait un kill au deagle. Alors oui, moi, j'insulte le deagle parce que le deagle sur CSGO doit être nerf. Qu'on soit bien clair et il doit y avoir une mise à jour de Valve qui nerfe le deagle. Moi, j'en ai marre de voir des sprays kaka bouda du deagle, hein, des poum 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 dans les couilles et les mecs, ils font des 4K incroyablement dégoûtants. Sans absolument aucune récompense, il n'y a rien de beau là-dedans. Si ce n'est pas du spectacle pour les viewers, il n'y a rien. Mais c'est très efficace parce que ça met 50. Ça met 50 dans le corps. Donc, tu veux faire quoi ? Tu prends, tu fais des kills avec un deagle en tirant dans les couilles. Ben, on fait avec. Mais, quelle satisfaction on a de jouer au deagle. Combien il y a de joueurs, là, levez la main, là, le wouhou, levez la main. Combien il y a parmi vous qui sont absolument nuls au deagle mais qui continuent de jouer au deagle quel plaisir, quel plaisir de taper le crâne d'un mec au deagle. Quel le son. Il y a une odeur, il y a une saveur, il y a un parfum exceptionnel quand on met un headshot au deagle. C'est exceptionnel. Mais, maintenant, on va parler des top 5 deagle de l'année 2021 et là, il n'y a que des machines. Kito, Reyne, Michou, Tizian et Nico. Que des deaglemeister, des coupeurs de crâne pour ceux qui ne savent pas, des monstres d'aim. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et dénoncez-vous les mecs qui font des sprays dégueulasses dans les couilles au deagle. Dénoncez-vous. Je vais tous vous... Je ne sais pas, je ne peux pas vous banne en fait. On n'est pas sur Twitch. Mais, je vais mal vous parler. Je vais mal vous parler dans le chat, dans les commentaires. Je vais mal vous parler. Catégorie qui m'intéresse cette année, les meilleurs snipers. Voilà, les meilleurs snipers, les 5 meilleurs snipers sont Jamie, Sirson, Shiro, Simple et Device. Pazziwu. Pazziwu, bizarrement. Pazziwu. Donc, c'est le KPR. Donc, c'est le nombre de kills par rune statistiquement combien ils en font. bien évidemment, il y a des runes où ils n'ont pas de snipers. Donc, ils sont au rifle, etc. Des runes où ils sont en écho. Donc, vous comprenez bien que s'approcher des 0,50, ça veut dire que tous les deux runes, tu fais un kill à la WAP quand même. C'est absolument phénoménal. Ça veut dire que quand ils touchent la WAP, ces mecs-là, ils font très certainement, très régulièrement des multi-kills. C'est ce que ça signifie en réalité comme statistique. Même un 0,34 de kill par rune qui a device donc en top 5, c'est quand même du multi-kill. Donc, comprenez bien que Jamie qui est en 0,47 et tout, c'est très, très élevé. Searson qui est, je trouve, moi, exceptionnel. Alors, pour le coup, cette catégorie m'intéresse pour plusieurs raisons. Je trouve que depuis des années, le rôle de sniper a perdu un petit peu de son prestige. On a perdu un petit peu de spectacle autour du sniper. Si je parle des snipers d'avant, vous allez tout de suite me dire incroyable, c'est vrai que NIS, GW, Guardian, Fallen, on est d'accord que là, on parle de mecs qui ont fait des trucs incroyables aux snipers. Aujourd'hui, le sniper a totalement changé au fil des mises à jour, au fil que le jeu a évolué, qu'il est devenu plus compétitif, donc plus intelligent, donc on prend moins de risques, on calcule les risques, on sait qu'il y a un sniper donc on va devoir flasher, on va devoir le smoker, on va devoir le mollo, on va devoir sauter sa ligne, on va faire des run boost, on va faire des fake décals. Enfin, vous avez compris quoi, il y a plein de techniques tactiquement élaborées pour mettre en échec un sniper, ça veut dire que les rendements des snipers aujourd'hui sont beaucoup plus faibles parce que le jeu est beaucoup plus compétitif et surtout, ils sont moins spectaculaires parce qu'ils assurent plus de kills et qu'entre guillemets, il faut bien se placer aujourd'hui pour faire des trucs, etc. Alors qu'avant, tu étais un peu en plein milieu de tout, tu avais trois mecs devant toi, tu enchaînais les kills à la WAP, boum boum boum, oh what a shot from Kenny S ! C'est juste qu'il y avait quatre chèvres devant lui pour dire la vérité. Donc le sniper a énormément évolué et je trouve qu'aujourd'hui, on ne donne pas assez de crédit aux snipers qui sont très efficaces. S'ils sont très efficaces aujourd'hui, les gars, je peux vous assurer, c'est parce qu'ils sont vraiment tranchants, ils sont super, 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 super efficaces, ils assurent beaucoup de kills, ils sont super malins, super intelligents, ils se positionnent très bien, ils anticipent énormément, ils arrivent un petit peu à dodge des flashs, à avoir du sang-froid, de ne pas décaler les mauvaises lignes, à avoir le sang-froid, d'avoir le bon réflexe contre un mec qui fait des fake décals, ce genre de choses, alors qu'avant, c'était vraiment un jeu pas plus brouillon, mais moins sophistiqué, etc. donc on prenait beaucoup plus de risques quoi, avant, on calculait, on était beaucoup plus, on était inconscient quoi, avant, il faut dire la vérité, donc top 5 absolument incroyable, attention, Jamie, il a des statistiques je pense, où il bait un peu, il va save son AWAB, donc 0.47, il nous prend un peu pour des cons l'animal, pour moi le goth, c'est quand même Sirson, ça fait quand même un an chez Big, il est absolument phénoménal, et Simple aussi, mais Simple, joueur hybride, il n'a pas forcément tout le temps le sniper, imaginez quand même, chez Navi, si Simple prenait plus le sniper, après, Navi joue extrêmement lentement, des fois, ils sont très explosifs sur les rifles, etc., Simple n'a pas forcément d'impact dans le rune, donc bon, il y a des choses à prendre comme ça, mais le top 3 est absolument incroyable, Shiro aussi cette année avec Gambit, sniper qui a redonné goût un petit peu, je trouve, à la folie, tu vois, des mecs un peu qui font des moves, qui vont faire des pics agressifs, qui repartent, etc., il faut, il faut faire ça aussi aujourd'hui, je trouve que ça va à contre-sens, ça va à contre-courant, mais ça reste quand même très efficace comme style de jeu aujourd'hui, parce que les gens ne s'attendent plus à ça, donc s'il y a des débiles, entre guillemets, les singes un petit peu qui font des moves de con, ils surprennent un petit peu, même à très haut niveau, je ne dis pas que Shiro est un débile, mais vous avez compris quoi, il calcule ses risques, il sait qu'il peut les prendre, parce qu'il se dit je vais surprendre, et il assure ses kills aussi, il ne rate pas, c'est ce qui fait aussi son efficacité, c'est parce qu'il ne rate pas, s'il ratait, il serait mort. La vidéo du jour, la vidéo de la semaine, la vidéo du mois, de l'année, de la décennie peut-être, de l'e-sport, avec un énorme, un énorme caca humain, Unden, le danois, le mauvais, le méchant, le vilain garçon, oui, 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 petite vidéo exceptionnelle sur cette énergumène qui nous fait encore des siennes, alors là, je vais vous dire, je vais attendre, je vais attendre vos commentaires, je vais attendre vos commentaires, parce que je veux, je veux qu'on partage un petit peu, comme si on était tous à la maison, et qu'on pouvait un petit peu échanger nos avis là-dessus, parce que clairement, moi, en tant qu'être humain, et l'éducation que ma maman m'a donnée, je, je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce que je suis, comment je dois réagir à tout ça, moi, j'aurais tarté des gens, moi, je vous le dis, j'aurais mis des gifs, rien à foutre des sponsors, rien à foutre de l'image, rien à foutre de tout, j'aurais mis des petits gifs. Pour ceux qui ne savent pas qui est Unden, on va un petit peu recontextualiser qui est ce beau garçon là, ce beau garçon, donc c'est un coach professionnel de la scène CSGO, depuis des années, payé plusieurs milliers d'euros, c'est un très très bon coach, il est considéré comme un excellent de chez excellent coach, c'est pas le petit coach de l'équipe du coin. Donc, il joue compétitivement à Counter-Strike depuis plus de 10 ans, il jouait déjà sur Counter-Strike Source, il était déjà professionnel sur Counter-Strike Source, dans la scène danoise, il a joué vraiment genre chez TT Dragon, chez Epsilon, c'est vraiment des Reason Gaming aussi, une énorme entité de l'époque, donc il a fait vraiment de très très grosses équipes sur Counter-Strike Source. Sur CSGO, pareil, il a joué chez CPH, Copenhagen Wolf, Copenhagen Game, SK Gaming, Reason Gaming, Trichead eSport, Mad Lion, héroïque, du très lourd. Il a joué absolument partout, c'est un pilier de la scène danoise, même pour ceux qui ne le comprennent pas, on va dire, au niveau du grand public, dans la scène, dans l'écosystème Counter-Strike, dans les coulisses, il était respecté de ses pairs, de ses camarades, que ce soit des joueurs, des coachs, des staffs, des organisateurs de tournois, des propriétaires de clubs, des sponsors, etc. C'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis vraiment 2008, 2009, compétitivement. Donc même avant ça, des trucs que je ne sais même pas où il participe peut-être à des lannes locales au Danemark, il y a une scène quand même assez développée avec la CPH, la Copenhagen Games, etc. Il y a des lannes locales bien évidemment au Danemark, donc très certainement qu'il est connu encore plus que ce que je peux l'imaginer. Et c'est pour vous mettre un petit peu dans le contexte qu'on parle de quelqu'un qui a de l'histoire dans l'esport de Counter-Strike. Vraiment, ce n'est pas n'importe qui. Donc il fait sa transition de rôle de joueur à coach en 2020 à peu près. Il est chez Mad Lions à ce moment-là, il fait exploser quand même l'équipe de Mad Lions et derrière, il a une proposition d'Héroïque avec un gros salaire. Ceux qui ne connaissent pas les potentiels budgets qu'Héroïque a dans sa poche, ils sont absolument colossaux. Donc il se met bien chez Héroïque. Sauf que à peine 3 ou 4 mois chez Héroïque en tant que coach, un scandale explose avec le coach bug. Le coach bug, c'est une vidéo que j'ai faite, n'hésitez pas à aller la regarder pour voir exactement ce que c'est. Mais c'est en gros utiliser un bug de manière à tirer un avantage et à tricher pour avoir les informations sur la carte que le coach a et qu'il va donner à ses joueurs. Alors à ce qui paraît, les gens vont dire mais il s'est balancé lui-même et il a avoué ses torts. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Enfin c'est vrai mais c'est faux. Qu'on soit bien clair, je vais mettre les choses à plat tout de suite. Le ESL avait fait les investigations etc. Il y avait la liste des joueurs qui allaient être sortis. Donc les mecs du milieu savaient tous qu'ils allaient se faire éclater du cul. Ils avaient le GIGN sur le dos, la police, des commissions rogatoires, des téléphones sur écoute. Bon t'as tout compris. Ils savaient qu'ils étaient entre guillemets sous investigation. Ils le savaient. Et là d'un coup il y a une dame qui a dit les gars je vais dire que j'ai pas fait des choses bien. J'ai menti. J'ai triché. Et là on a dit super. Il s'est balancé. Il s'est balancé et en fait il a dit oui bon c'est vrai à ce match là j'ai triché 10 rounds. 10 rounds contre Astralis lors des IEM Katowice. Imaginez. Imaginez. Imaginez que c'est un match à un enjeu colossal. Un match avec de la rivalité danois contre danois. Incroyable. Incroyable. Oui c'est vrai j'ai cité aussi contre eux pendant 12 rounds. Alors imagine que tu vas se dire t'avoues pas tes crimes. Tu sais que tu es sous investigation. Tu sais qu'on va le découvrir. tu veux juste faire entre guillemets bonne impression pour essayer d'écoper d'une petite peine une réduction de peine. C'est tout ce que tu cherches à faire. Ça c'est mon avis. Ça c'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Donc là en fait la commission décide de le suspendre 8 mois. Pendant 8 mois il n'a plus le droit d'exercer. Il n'a plus le droit d'être coach. Il n'a plus le droit d'être sur le serveur etc. Dans la réalité c'est tout autre. Il est quand même avec son équipe sur les TeamSpeak à jouer. Alors oui il est pucer les serveurs etc. Mais il est maintenu chez Madliots. Il est héroïque. Il est maintenu chez héroïque. Il est maintenu dans le staff. Donc il est passé en assistant je ne sais pas quoi. Il perd sur son salaire et tout le bordel. Et là c'est incroyable. On a un statement d'héroïque. Là il y a 4 jours. Il y a 4 jours. Comme quoi non avant ça on recontextualise. Il y a des rumeurs depuis une semaine 10 jours comme quoi Unden devrait être le prochain coach d'Astralis. Parce que Zonic se barre Xipnik se barre Magisk se barre Dupré se barre ils font toute une nouvelle équipe autour de Gleb et de Jeune Pépite. Et donc ils veulent recruter Unden en tant que nouveau coach. On est bien d'accord. Ça c'était avant les IEM Cologne. D'accord ? Les IEM Cologne c'était la semaine dernière allez voir un petit peu les dates vous allez comprendre. Et là on a héroïque qui décide de ne pas le prendre aux IEM Cologne parce que comment dire comment on dit ça parce que la confiance est rompue entre lui et le staff. La confiance est rompue on comprend pas pourquoi il n'est pas appris aux IEM Cologne. Et là on découvre qu'en fait Unden sous les accusations d'héroïque héroïque dit qu'il a partagé le stratbook mis en place par Unden et les joueurs lors de ses IEM Cologne à des concurrents. Il a partagé les strats les anti-strats de toutes les équipes qu'il a fait et également les stratégies mises en place par Héroïque pour cet événement. Comment ils allaient jouer contre Navi comment ils allaient jouer contre Vitality comment ils allaient jouer contre Astralis etc. Il a dévoilé tout ça aux coachs aux autres coachs et aux capitaines etc. Et il a donné ça aussi à Astralis et notamment il y a eu un Astralis héroïque qui a vu Astralis remporter ce match là et donc l'élimination d'héroïque. On parle là d'espionnage industriel on parle là de trahison on parle là de je sais pas de fils de pute on parle de fils de pute là c'est allo je sais pas si vous réalisez ce qui se passe le mec est banni pour triche pendant 8 mois parce que soi-disant il a fait mea culpa les gars j'ai menti il est maintenu par son équipe par sa structure au bout des 8 mois il est réintégré au final il balance toutes les infos à tout le monde à Astralis et Astralis veulent le recruter encore à l'heure actuelle moi je sais pas donc je sais pas où j'ai été élevé peut-être que je n'ai rien à faire dans ce monde là mais là faut des gifles là faut des gifles parce que là c'est très très grave c'est très très grave déjà moi quand il y a eu le scandale déjà t'es banni en fait t'es pas maintenu chez héroïque c'est pas possible mais on connait la qualité de ce mec en fait on sait que le mec c'est un mastermind de CS que c'est un très bon coach c'est un gros tacticien c'est un gros stratège très certainement qui gère bien aussi les égos des hommes etc on connait les qualités de cette personne et peut-être qu'on est prêt entre guillemets à sacrifier toutes ses dérives parce que le mec est qualitativement bon qu'il apporte énormément au projet moi je comprends pas j'ai trop de dignité j'ai trop d'égo j'ai trop de je sais pas j'ai trop de valeur je pense pour accepter même quelque chose de bon de quelqu'un alors que je sais très bien que c'est le mal je sais pas moi c'est tout le contraire en fait je fais des choses pas bien alors que je sais qu'au fond je suis quelqu'un de bien mais lui je pense que c'est tout mon inverse bref je m'égare donnez-moi vos commentaires donnez-moi vos avis donnez-moi je sais pas je j'attends j'attends je suis époustouflé ébahi ébahi donc unden tricheur tricheur invétéré prouvé à maintes reprises encore dans l'écosystème de CSGO prends des milliers d'euros chaque mois je sais pas like, commente bats-toi dislike je m'en fous vive unden vive la triche vive les merdes qu'est-ce que tu veux que je te dise impedit de pouvoir acheter warp bye 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 bye